Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, je souhaite adresser avant tout un message de gratitude sincère et de remerciement chaleureux à toutes celles et tous ceux qui souhaitent voir avancer et qui font avancer concrètement la condition animale dans notre pays. Ministres, ici présents, collègues parlementaires et élus locaux, associations de protection animale et leurs fantastiques bénévoles, journalistes, juristes, intellectuels, artistes, sportifs, j'en oublie. J'adresse également ce message à mes deux co-rapporteurs et aux administratrices qui ont fait un travail exceptionnel en un temps record. L'animal de compagnie partage nos vies, nous fait rire et jouer et il est parfois à la seule présence accompagnant nos aînés en fin de vie. L'animal de production nous nourrit et nous habille. L'animal d'expérimentation permet de développer des médicaments efficaces pour nous soigner. L'animal sauvage et sa liberté nous font rêver et participent étroitement aux équilibres indispensables de nos écosystèmes. Pour tous les services qu'ils nous rendent, nous leur devons à tous respect et humanité. Et pourtant, on a souvent le sentiment que l'attention apportée aux conditions de vie des animaux est une cause qui n'est pas digne d'un débat au Parlement. Alors même que ce sujet éminemment transpartisan n'est ni une lubie d'urbain en mal de nature, ni une mode passagère, mais un sujet dorénavant et irréversiblement politique. Il faut souligner que nous partons de loin avec Descartes et sa conception de l'animal machine, dénuée de toute sensibilité. Cela a durablement marqué la conception occidentale de l'animal et a occulté une tradition philosophique très vivace, issue d'Antiquité, qui souligne la responsabilité morale des humains vis-à-vis des animaux, êtres vivants sensibles, plus faibles et sans voix, et qui peuvent souffrir. La crise sanitaire que nous traversons nous a rappelé à quel point nous sommes liés biologiquement aux différentes espèces animales qui nous entourent. Elle nous invite également à repenser notre rapport avec le vivant et conduit notre démocratie à s'interroger collectivement sur les liens que nous souhaitons établir avec lui. Les animaux ne sont certainement pas des citoyens. En revanche, la manière dont nous les considérons engage directement notre dignité et notre humanité. Montaigne, Diderot, Voltaire, Rousseau, Lamartine, Hugo, Schellcher, Zola sont autant de défenseurs de la cause animale. Il lit progrès humain et considération pour ceux que l'historien Michelet désignait comme des frères inférieurs. Alors pourquoi a-t-on le sentiment que l'attention apportée aux conditions de vie des animaux, y compris de celles des animaux de compagnie, qui partagent pourtant le quotidien de plus d'un fruitier sur deux, ne serait pas digne d'un débat sérieux au Parlement ? J'espère, chers collègues, qu'aujourd'hui nous renverrons collectivement et en responsabilité une toute autre image. Car nombre de nos voisins européens sont allés beaucoup plus loin que nous ces dernières années. Au Royaume-Uni, Suisse, Italie, Wallonie, en Angleterre ou en Allemagne, les législations relatives au bien-être animal sont bien plus développées. Et c'est toujours la loi qui a permis des avancées en la matière avec l'idée historique sous-jacente qu'encadrer l'action de l'homme envers l'animal est un moyen d'améliorer l'homme lui-même. Il aura fallu 165 ans depuis la loi Gramont de 1850 qui punissait des actes de maltraitance exercés en public sur un cheval pour que l'animal soit enfin reconnu en 2015 au sein du Code civil comme un être vivant doué de sensibilité, tout en précisant, comme pour son excuser, qu'il reste soumis au régime des biens, plaçant ainsi l'animal en lévitation juridique, un être vivant sensible qui reste malgré tout une chose. Et encore, songer qu'aujourd'hui donner la mort volontairement à un animal n'est puni que d'une contravention de cinquième classe, qu'en porter atteinte au bien d'autrui et de trois ans de prison de 45 000 euros d'amende. Un chien ne vaut pas un bien. La mission gouvernementale centrée sur le bien-être des animaux de compagnie des équidés qui m'a été confiée en 2020 a été l'occasion alors même que son périmètre était resserré de mesurer l'ampleur du travail pour améliorer les conditions de vie des chiens, des chats et des chevaux. Le texte dont nous allons débattre contient d'immenses avancées saluées par de nombreuses associations de protection animale. Certificat de sensibilisation, stérilisation des chats errants, encadrement de la vente sur internet, renforcement des sanctions pénales, stage de sensibilisation pour les maltraitants, fichier d'interdit de détenir un animal, lever du secret professionnel pour les vétérinaires, mandat de protection future pour s'assurer de la garde et des soins pour son animal en cas d'empêchement, fin de la détention de la faune sauvage dans les cirques et l'elfinarium, fin de l'élevage de visons. Chers collègues, voilà une loi précise, centrée, réaliste, qui va améliorer concrètement les conditions de vie de certains animaux et qui, pour cette raison, ira au bout de son cheminement législatif pour être votée définitivement et appliquée dans notre pays. J'évoquais au début de ma prise de parole les différents textes qui avaient pour projet d'améliorer la prise en compte de la sensibilité animale. Aucune de ces lois n'a traité tous les sujets concernant les animaux. Aucune de ces lois n'a été considérée comme allant assez loin. Toutes ont été critiquées pour cela. Pourtant, aujourd'hui, chacun de nous sur ces bancs peut être fier pour ce qu'ils sont, des étapes marquantes successives. On connaît la destinée des lois qui veulent aller loin, très loin, tellement loin qu'elles ne sont jamais votées et ne débouchent sur aucune avancée. Celui qui veut trop embrasser l'animal, souvent mal l'étreint. Le texte dont nous allons débattre doit nous rassembler. Il répond concrètement à de vrais problèmes. Il est loin de céder la sensiblerie, loin de déifier l'animal ou de fustiger les professionnels. Il nous pousse seulement à abandonner une conception anthropocentrée des espèces et de la nature. Je vous demande donc ni plus ni moins de considérer que le texte qui vous est soumis aujourd'hui est une nouvelle étape marquante d'un progrès indéniable. Je vous invite donc, chers collègues, avec passion et avec raison, à voter ce texte. Merci, monsieur le rapporteur.